Salut à tous, j'espère que ça va bien, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle critique. Je suis tombée sur le livre « Faire heure utile » par Émilie Perrault, un livre que dès que j'ai entendu le propos, il fallait absolument que je le lise. Et c'est vraiment venu me chercher, donc je vais vous en parler aujourd'hui en détail. Dans ce recueil-là, Émilie Perrault, qui est une journaliste culturelle, a voulu démontrer à coup de 20 rencontres et témoignages de gens du public comment l'art pouvait façonner nos vies, les changer et même les sauver. Donc c'est un sujet évidemment qui m'interpellait vraiment beaucoup parce que je suis une fervente consommatrice d'art et j'aime vraiment beaucoup le propos qui était expliqué et défendu parce que c'est quand même un débat très actuel encore dans notre société. Donc pour piquer un peu votre curiosité, je vais vous laisser défiler ici la liste de tous les noms d'artistes qui se retrouvent dans le livre avec le témoignage en lien avec la personne du public. Dans les témoignages que j'ai préférés, il y avait par exemple la chanson des cow-boys fringants qui a vraiment inspiré un homme qui était dans une carrière confortable, dans une vie aisée, mais qui n'était pas nécessairement heureux. Mais dans la chanson, il s'est vraiment identifié au personnage qui était décrit, qui agissait un peu comme un robot, mais qui n'était pas parfaitement heureux. Et ça, c'est venu chercher, il est même allé jusqu'à réorienter sa carrière. On sait également l'histoire d'une jeune adolescente qui a littéralement été sauvée par l'oeuvre d'Anaïs Barbeau-Lavalette, son roman La femme qui fuit. Et finalement, je ne vais pas trop vous les dire parce qu'il y en a quand même 20, mais je voulais également vraiment attirer l'attention sur l'oeuvre de Marc Séguin parce que c'est mentionné là-dedans et l'auteur a raconté ce témoignage-là à tout le monde en parle. Et c'était vraiment, je suis venue les yeux pleins de l'eau parce que j'ai trouvé ça super touchant. Et en lisant le livre, toute la conversation, les détails derrière l'histoire qui s'était produit de ce tragique, injuste événement, ça m'a vraiment beaucoup bouleversée. Puis bref, c'était super touchant de voir comment l'oeuvre a pu avoir un impact aussi important sur la vie de la survivante de la personne en question qui a dû subir cette injustice-là. Et bref, c'était super réconfortant de lire comment l'oeuvre de Marc Séguin a pu réussir à réparer, expliquer, mettre un bond sur la tragédie qui s'était passée, qui avait justement touché cette personne-là. Et ça, ça a été vraiment une de mes histoires préférées. Et là, je vous en reparle, je suis encore émotive. Mais bref, je ne vais pas vous en dire trop pour ne pas trop vous vendre la fin de l'histoire avant que vous puissiez la lire. Mais je pensais que ça allait être une lecture tape de chevet, que j'allais lire une histoire, j'allais la reprendre. Mais non, c'est vraiment addictif, là. Tu finis une histoire, puis tu veux déjà savoir qu'est-ce qui se passe dans l'autre. Parce que ce sont tous des oeuvres qui sont proches de nous, puisque c'est québécois, puisque c'est accessible, puisqu'on a déjà dû le voir ou le lire. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié que l'auteur ait été dans plein d'exemples, dans tous les niveaux, parce que ça montrait que ce n'est pas juste avec une peinture qu'on peut sentir bien, ou avec une chanson. Non, ça peut être avec un film, ça peut être avec une pièce de théâtre, ça peut être avec l'humour. Donc c'était vraiment super intéressant et je trouvais que ça l'a aidait vraiment beaucoup à appuyer son propos, qui était l'art sur toutes ses formes peut aider à réparer des vies et même à les sauver. Un autre aspect que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était que la partie publique était vraiment mise en emphase. On savait le début de l'histoire, avant que la personne ait été en contact avec l'oeuvre d'art. Il y avait la portion, le point de vue de l'artiste, comment lui l'a vécu, comment il s'est senti. L'équilibre entre les deux a bien été exécuté. Chapeau d'ailleurs à la plume de l'auteur parce que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Je trouvais que c'était pas juste, ok, histoire numéro 18, je te garoche la personne, elle a aimé ce truc-là à cause de ça. Histoire numéro 19, elle, son histoire, c'est ça. Non, c'était vraiment écrit avec une sensibilité très très bien racontée. Donc évidemment, ça avait contribué à notre expérience parce qu'elle racontait très très bien l'histoire vécue de la personne. Donc en conclusion, c'est pas mal toutes les choses que j'ai aimées du livre. La seule affaire qui m'a un petit peu dérangée, c'était le côté artistique, disposition et le côté visuel du livre que je trouvais que personnellement, j'avais pas un problème avec, mais c'était simplement, j'avais voulu exemple des photos, soit des artistes ou des livres qui étaient mentionnés pour que moi je puisse les reconnaître après et les acheter. Mais j'ai vu une entrevue d'Émilie qui disait que c'était vraiment son choix, que ce soit épuré comme ça et qu'il n'y avait pas de photos, qu'elle aurait pu y aller vraiment puncher et en mettre plein la vue. Mais c'est pas ça qu'elle souhaitait, elle souhaitait vraiment se souhaiter concentrer sur l'histoire des gens. Et je trouve que le fait que justement, il n'y avait pas autant de photos comme je l'aurais voulu à la base ou je l'aurais imaginé, je trouve que ça mettait effectivement beaucoup d'emphase sur le témoignage touchant des personnes et qu'on réfléchissait un petit peu plus aux propos que l'auteur souhaitait défendre. Donc pour ça, je lui accorde, ça a été son choix et je le respecte, je trouve que ça fonctionne les mêmes. Disons pour toutes ces raisons-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié quand vous pouvez voir ma lecture et ça a été un 5 étoiles. C'était vraiment très 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 recommandable de ma part. Je vous souhaite vous-même de lire, si vous tombez dessus, achetez-le, lisez-le ou même offrez-le en cadeau à quelqu'un qui dans sa vie, ça ne va pas bien et qui cherche une raison ou une chose à quoi s'accrocher et qui ne sait vraiment pas où elle s'en va. Et je trouve que l'œuvre a vraiment réussi sa mission de nous prouver à quel point l'art a sa place et l'art peut nous atteindre d'une manière qu'on ne soupçonnerait même pas. Et ça m'a même donné envie de lire les œuvres et voir les pièces de théâtre et les films qui étaient mentionnés dedans. Je vais essayer de mettre la main sur ces titres-là parce que je pense que l'art peut nous permettre de voir le monde d'une manière différente et même parfois donner de l'espoir à des gens qui vivent des situations vraiment hors de leur contrôle, qui cherchent une raison qui explique pourquoi ça leur arrive à eux, pourquoi ils vivent ça et que malgré leur détresse ou les mauvais moments qu'ils peuvent vivre, il y a quand même de l'espoir, il y a quand même du beau dans ce monde. Donc voilà, ça a été une très très belle découverte pour moi ce livre-là et c'est dans mes coups de cœur de l'année jusqu'à présent. J'espère que vous avez aimé ma critique sur ce livre-là, likez-le si c'est le cas et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!